Voilà, je vous fais visiter un peu notre endroit là où on était là, enfin où on était, on est encore. Voilà, alors, c'est des petites cabanes qui sont surpiloties, dans le milieu de l'Ouf, une petite île, un milagunage là-bas. Voilà la vue. Ça c'est le petit cabaneau, ça c'est la chambre, alors on a mis les matelas par terre parce que c'est mieux de dormir par terre que dans les lits, parce que le bois, tout est en bois et ça grince un petit peu. Voilà, je vous fais la visite, là c'est les toilettes, la douche, la douche, les toilettes, c'est rustique hein ? Alors la douche, ça marche comme ça ici, on prend l'eau, tac, et on s'arrose. Voilà. Le petit hamat pour faire la sieste, après-midi c'est pratique, et là on va chez les voisins, il y a un autre petit bungalow à côté, le petit pompon. Bon, là derrière nous, il y a la mangrove, derrière les petits cabanons, il y a la mangrove. Ça c'est les voisins, il n'y a personne, on est tout seul, seul au monde. Là-bas au loin, on aperçoit le village. Alors ça, c'est pour faire la vaisselle. Pour la vaisselle, c'est pas compliqué. On prend l'eau de mer, tac, on ramène ça là-haut. Voilà, on a la bassine. Voilà, là, tranquille, hop, c'est la vaisselle. Voilà. C'est pas compliqué hein ? Sinon, on se casse la tête, avec des lave-vaisselle et tout ça. Voilà, le ponton. Jamila qui regarde des petits poissons, là-bas, dans l'eau. Alors, si elle se baigne à billets, c'est pas parce qu'il fait froid. C'est parce que, c'est pour se protéger des coups de soleil. On a la vue sur l'île, en face. Voilà, et derrière nous, la mangrove. Et les petits cabanons. Et les petits cabanons. Ah, il y a une murenne dans l'eau. Je vais essayer de la capter. On a une belle murenne, là. Elle est magnifique. Ah, j'ai oublié la cuisine. C'est rustique, mais ça suffit. Ouais, j'ai piqué une tête, moi. A plus, salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501